Salut les petits copinous, bienvenue dans le grenier de l'étrange et bienvenue pour ce nouveau let's play du mardi qui fera suite au regretté ou pas Little Nightmares et donc c'est The Cat Lady, vous l'avez à l'écran, le jeu qui est arrivé deuxième au dernier sondage des intentions de vote de l'élection présidentielle du grenier, donc voilà. Donc vous m'avez suggéré justement pour remplacer Little Nightmares de partir sur le deuxième choix de la communauté, c'est-à-dire The Cat Lady. Je vous ai fait confiance parce que je ne me rappelle plus quel jeu était en deuxième position, mais je vous ai fait confiance. Vous m'avez dit The Cat Lady, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit The Cat Lady aussi, voilà. Bref les petits copinous, je me suis laissé dire d'ailleurs que ce jeu était très... Pas trash, pas gore, je ne me rappelle plus, il y a un thème que vous avez employé spécial en tout cas, voilà. Ce jeu ça va être très très l'ambiance, hein, voilà. Je voulais vous dire un truc aussi, c'est que donc prochain épisode de Resident Evil 7, rien à voir pour le coup, hein. Donc samedi prochain, 22h en live et ce sera en infrarouge. Demain, enfin aujourd'hui au moment où vous regarderez cette vidéo, je reçois ma petite webcam que j'ai commandé avec mes petits doigts musclés. Et justement avec ces mêmes petits doigts musclés, je vais la démonter, je vais enlever le filtre infrarouge et je vais faire un petit test. Je ferai un petit test sur un... Je ne sais pas peut-être sur un jeu parce que vous me connaissez, je suis comme un gosse au jour de Noël, je ne peux pas attendre pour tester des trucs. Donc je ferai peut-être une petite vidéo très vite fait pour tester le mode infrarouge, oh oui. Alors les petits copinous, c'est parti sur The Cat Lady. Je n'ai pas encore... Enfin, j'ai lancé une nouvelle partie. Mais laissez-moi vous dire que, alors, sans critiquer le jeu en lui-même, parce que déjà parce que je n'y ai pas encore joué, donc ce serait aberrant. Mais au niveau purement technique, au niveau bug et tout, ce jeu a été développé par David Godenoff. Bref, j'ai été obligé de désactiver l'interface Steam parce qu'en bas à droite, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, non, il n'y a pas de souris. En bas à droite, il y avait l'interface Steam qui restait, en fait, vous savez, les notifications Steam qui montaient et qui ne descendaient pas. Je ne peux pas me servir de mon petit pavé pour faire des Calmez-vous et des Yuri. Je ne peux pas faire des retours-bureaux sans que ça fasse planter le jeu. Bref, j'espère que le jeu, au niveau histoire et tout, sera beaucoup mieux que son côté technique. Mais je pense, j'ai bon espoir. Allez, petit copinous, c'est parti, nouvelle partie. Justement. En tout cas, ambiance sonore énorme, je trouve. Je m'appelle Susan Ashworth. Je vivais seul dans cette vie ancienne 2-bedroom-flat. Je n'ai pas d'outil. Certaines disent que c'est une vie solide, et je pense que c'est vrai, mais je n'aime pas la compagnie des gens. Pas de l'hôtel, en même temps. Je n'ai pas d'outil. Ah oui, quand même. J'ai cru que le papillon, en fait, c'était le curseur, la souris. Merci pour rien. On en a juste eu un pour rien. Au revoir. Oui, en gros, merci pour rien. Bon, d'accord, ça commence bien. Chapitre 1, oui, c'est logique. On ne va pas commencer par le chapitre 5. La maison dans les bois. Ce jeu est super original, je trouve, je trouve, et je sens que ça promet. Parvasture Game Presents. Je sens que ça promet. Alors, j'ai regardé vite fait une vidéo de Link et Terracid. Je crois que c'était Link. Non, c'était... Je ne sais plus. C'était Wankill Studio, quoi. Euh... Jure. Oui. Ok, d'accord. Voilà. Ce jeu est très spécial et très original, déjà, au niveau graphisme, au niveau tout. Euh... Niveau ambiance, mon Dieu, quoi. Ah ouais, c'est du lourd. Bon. Donc, c'est Suzanne qui doit être en train d'halluciner pendant qu'elle meurt à petit feu, j'imagine. Je dois dire que je préfère sa voix à sa tronche. On a comme un espèce d'inventaire en bas. Après, euh... On n'a pas de souris. Je vous laisse un peu apprécier l'ambiance. C'est un trapeau comme dans les Mario, vous savez. À la fin du niveau, on s'accroche au mât et puis on descend. Pour ouvrir le menu d'interaction, pour faire défiler les options disponibles. Ok. Entrer, examiner. Examiné, déjà. Je me sens étrangement attiré ici. Je dois trouver un moyen de déverrouiller ce cadenas pour entrer. Ici, on entre. Non, ok. Le mec, il veut baiser le jeu dès le début, quoi. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord. On change totalement d'ambiance, en fait, là. On se retrouve avec une Renault Espace qui a connu des jours meilleurs. A priori. Elle est loin de son premier départ en vacances avec les enfants à l'arrière qui vomissent dans les sacs plastiques. Voilà. Bon appétit, bien sûr. Si vous étiez en train de manger votre bol de céréales. Alors là, on passe des champs à un environnement totalement urbain. D'accord. Bonjour. Totalement urbain. Oui, donc pour vous dire, j'ai juste vu un tout petit peu. Non pas pour me spoiler, mais c'était... En fait, je vous explique. C'était pour voir où placer ma caméra. Si je la placeais en haut ou en bas. Donc en haut. Air Michalski Game. D'accord. Bonjour. Je crois que c'était Michalski. Je ne sais pas. Bonjour. George R.R. Martin Game. Là, on peut se dire qu'on est dans la merde. C'est un jeu de George Martin. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Ambulance. Examiné. Oui. Cette ambulance bloque l'accès à la porte du tunnel. Peut-être n'y a-t-il pas de sortie du tout. Oh, j'ai peur. C'est fermé. Tout est fermé dans ce jeu. Vas-y, insiste. Insiste, ma petite Suzanne. Suzanne s'en donne. D'accord. On va faire demi-tour, alors. J'aime bien. Je vais être honnête avec vous. Hello ? Qui est-ce là ? Avec ces graphismes en 2D. Très minimaliste. Ce jeu me donne des frissons. Et c'est assez rare dans le fond. Putain. Puis l'ambiance... Oh là là. Oh non ! Putain. What the fuck ? Regardez plus près. C'est moi. mon cadavre froid juste sous mes yeux. Que fait-il ici ? What the fuck ? Suzanne. Examinez. Tournez la tête, ouvrez les yeux, ouvrez la bouche. Oh non, mais ce jeu ! Oh non, mais vous aviez raison. Je ne sais plus qui c'est qui me disait ce fameux mot. Ce n'était pas trash. C'était... Ouais, spécial. Dites-moi, manifestez-vous. Oh là là. J'ai tellement l'air calme. Bah oui, tu es morte en même temps. Ça me fait penser, genre... Genre une fois, c'était il y a longtemps. On passait dans une ville. On passait en ville, en voiture. J'étais avec mes parents. Et... C'était un endroit où on passait souvent, en fait. Et... Et ma mère, tout d'un coup, on passe à un endroit et elle dit Tiens, ça a l'air calme ici. Ça doit être tranquille quand on habite là. Il ne doit pas y avoir beaucoup de bruit. En fait, c'était une... Une... C'était un bâtiment des pompes funèbres, en fait. Elle ne l'avait pas fait exprès, en fait, de dire ça comme ça. Bon, voilà. Donc, voilà. Petite fun fact, voilà. Bon, tourner la tête. On va lui... Putain, mais... Putain. Oh. Mes yeux, la seule chose que j'aime chez moi. C'est vrai qu'il y a des jolis yeux. Des jolis yeux verts qui me rappellent quelqu'un. Mais même maintenant, il brille encore un peu. C'est vrai qu'on dirait des yeux de vivante, en fait. C'est une clé. C'est une clé dans sa bouche, dans ma bouche. Je ferais mieux de la prendre avec moi. Ah, pour ouvrir l'inventaire. Ok. Examiner. Il n'y a pas si longtemps, même une clé ne m'aurait pas ouvert la bouche. Aujourd'hui, je découvre qu'il y en a une à l'intérieur. Hein ? Il n'y a pas si longtemps, même une clé ne m'aurait pas ouvert la bouche. Ça veut dire quoi, ça ? Aujourd'hui, je découvre qu'il y en a une à l'intérieur. What the fuck ? Je ne vois pas. Ok, bonjour. Comment on fait pour fermer l'inventaire ? Ok, d'accord. Donc, c'est bien ça, on a un inventaire. Excusez-moi. Je ne vois pas de verrou. Excusez-moi. Je baille. Non, pas parce que ce jeu fait bailler. Au contraire. C'est juste qu'il est tard. What the fuck ? Putain, j'ai cru qu'il y avait un monstre qui arrivait, quoi. Putain. Oh, mais ce jeu. Oh, mais ce jeu. Mon dieu. Ouais, donc je vous disais, c'est vrai, ce jeu me donne des frissons et c'est assez rare malgré tout. Vous voyez, même Resident Evil 7 ne me donne pas forcément des frissons en fait dans le dos. Dans le fond, on pourrait dire qu'il y a plusieurs types de peurs. Il y a plusieurs types de peurs aussi dans les jeux vidéo. Enfin, il y a plusieurs types de peurs que suscitent les jeux vidéo. Je pense que c'est un peu le cas. Genre comme, par exemple, je ne sais pas, les rushs d'adrénaline qu'on a en jouant à Outlast. Oh, coucou toi. Bonjour, la maman de Bambi. Putain, c'est beau. D'accord, en mode salut. Salut, moi, je me casse. Bon. On va voir cette maison. La maison dans les bois, j'imagine. Ouais, donc, les rushs d'adrénaline d'Outlast, les palpitations de Resident Evil 7, les frissons dans le dos de The Cat Lady. The Cat Lady, pour ceux qui sont vraiment très mauvais en anglais, ça veut dire la femme chat. Planche. Examinez. Des drôles de bruit. Franchement, l'ambiance sonore participe. Participe à tout ce bordel. Le trou a été barricadé avec ses planches. Oui, d'accord. L'indication en dessous dit interrupteur de secours, danger. Regardez à travers. Il y a sans aucun doute quelque chose ici. Je ne suis pas sûr, mais on dirait un interrupteur. D'accord. Oui, oui, c'était écrit en même temps. Machine. Trop de temps sans sacrifice peut rendre le cœur de pierre. Faudra-t-il un nouveau sacrifice pour la relancer ? Peut-être que je suis folle. Ce n'est qu'une vieille machine, après tout. Étrange. On dirait qu'il n'y a pas un seul bouton sur cette machine. Comment de l'allumer ? Ok, bon, on va être obligé de... De jouer au démolisseur de l'extrême. Je ne suis pas si fort pour les retirer en main nue. Ah, d'accord. C'est un peu casse-couille, Suzanne. Il faut trouver donc un... On va aller où il y a la maman de Bambi qui est partie, du coup. Peut-être qu'on va pouvoir choper une branche, justement. Ce jeu me fait un très, très drôle d'effet, en fait. Je ne sais pas. C'est au-delà du côté old school. Parce que oui, c'est vrai que ce jeu fait vraiment old school, en fait. Mais au-delà de ça... Ça me fait un peu penser à Never Ending Nightmares. Je ne sais pas si vous... On va suivre, on va suivre Maman Bambi. Oh, d'accord. C'est nous, encore, ça. Je sais bien comment elle regarde, genre de haut en bas. Tranquille, normal. Corps suspendu. Examinez mon cadavre pendu à un arbre. Je devrais avoir peur, mais je me sens juste vide. Quelle est cette chose brillante autour de son cou ? Est-ce une clé ? Non. Cherchez. Le corps est trop haut. Je ne peux pas l'atteindre. Ok, elle est chiante, là, Suzanne. Vraiment. Ah. Ah. La porte semble verrouillée de l'autre côté. Je voulais vérifier, justement. C'est pour voir si vous suiviez bien. La corde est serrée grâce à un nœud. Oui, en même temps, c'est un peu le principe. Une fois à des heures pour défaire ce nœud. Ah non, mais là, tu es vraiment chiante, Suzanne. Vraiment. Tu sais, ça fait vraiment de vieux coupes, genre. Ah non, Suzanne, tu es casse-couille. Je ne vais pas aller acheter le bord de cacahuète. Je ne vais pas retourner. Il est 3 heures du mat. On a tes envies de bord de cacahuète nocturne. Tu sais où tu peux te les mettre, Suzanne. Bref. La porte semble verrouillée de l'autre côté. Donc, on ne peut rien faire là non plus. Je ne peux pas me rappeler de cet endroit. Est-ce que je suis perdu ? C'est bizarre que ce ne soit pas traduit là. Oh ! Ah d'accord, on chante. Oh non, mais pour moi, c'est vraiment tout à fait Never Ending Nightmares en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu. A chaque fois en fait qu'on retourne en arrière, qu'on fait demi-tour, on change de lieu quoi. Ok ! Ça pue, ça pue, Suzanne. Quel spectacle horrible. Enfin, au moins, ce n'est pas ma tête plantée sur ces barreaux. Je ne suis pas sûr que ce soit... Ouais. Je vais dire que je ne suis pas sûr que ce soit forcément mieux, mais si quand même. Putain. Ouais. Pour moi, c'est Never Ending Nightmares, mais en plus puissant, j'ai l'impression. En plus flippant. Bon, vous savez quoi ? Pour profiter de l'ambiance, je vais mettre les deux écouteurs. Ah oui, tiens. Pendant qu'on parlait aussi de trucs que je vais recevoir. Ta gueule le corbeac. Je vais recevoir un petit projecteur LED. Enfin, un gros projecteur LED aussi. Ça va me permettre d'avoir... Parce que là, j'utilise une lampe de bureau complètement dégueulasse. Qui fait une lumière un peu jaune. Et du coup, c'est dégueulasse. Ça me fait un teint de mort-vivant en fait. Et la qualité de l'éclairage va être beaucoup, beaucoup meilleure. Ok. Pour suivre le corbeau, j'imagine. Mais je veux quand même revérifier si je peux pas... Si la corde, c'était pas détachée toute seule. Pendant qu'on était pas là. Bon, on va suivre le corbeac. Et donc, voilà. Donc ça, je devrais le recevoir du coup demain. À l'heure où vous regardez cette vidéo. Ok, tu te fous de ma gueule le corbeau là. Écoutez, on va le suivre. On n'a pas le choix en même temps. Ok. Elle a une drôle de gueule, Suzanne. Elle a une... En fait, elle a une gueule de zombie. En même temps, elle est un peu morte. Pour ça aussi. Attendez. Je crois que le corbeau, il essaye de m'indiquer quelque chose. Mais... Je comprends pas. Bon, ok. Bon, on va continuer. Au bout de... Au bout d'un quart d'heure de jeu, Peter est déjà bloqué. Fermé. Ok, d'accord. Bon. On va retourner voir notre ami le corbeau. On va le suivre. Cette fois, on va essayer de le suivre à la lettre. Enfin. En étant méticuleux. Pourquoi elle se retourne ? Ah ! Attendez. Ok, d'accord. Faut que le corbeau ne soit plus là pour pouvoir continuer par là. Ok, d'accord. J'aurais pu tourner longtemps comme ça. Ce jeu me fait penser un peu à... Ouais. Les décors me font penser à des peintures un peu... Je sais pas si on peut qualifier ça d'impressionniste. En tout cas, me font ressentir à quelque chose de très particulier. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Parce que vraiment, il y a des jeux qui vous font ressentir des choses particulières. Ah ! On est revenu là. D'accord. Oui. On n'est pas plus avancés en fait. Bon. Ok. En gros, si on se base sur le fait que c'était le corbeau qui nous cassait les couilles. Ah, des fois, elle s'arrête en fait, Suzanne. Je sais pas pourquoi. Suzanne Hemsworth, c'est ça, non ? C'est comme Chris ? Chris Hemsworth ? Non ? Bon, on va retourner par là, même si je suis quasiment sûr qu'il n'y a rien à faire. Ah bah oui, de toute façon, c'est bloqué. Ok, d'accord. C'est bloqué. It is blocked. Bon, on va voir. En même temps, pendant que Suzanne marche à travers ce parking très glauque, qui doit être à l'abandon depuis à peu près dix ans, je t'avais noté quelques petits trucs. Ah oui, je suis très content de moi. J'ai réussi à faire un faux spoil sur l'attaque des titans à un pote. Il l'avait mauvaise. Bon, après, je lui ai dit que c'était faux. Mais vous savez, ce qui est dangereux avec ça, avec les faux spoils, je lui ai dit après, je lui ai dit que c'était pas vrai. Mais imaginez, parce que moi, je n'ai pas encore vu le premier épisode de la saison 3 d'attaque des titans qui est sorti hier soir, enfin avant-hier soir pour vous, là, du coup. Dispo sur Wakanim, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés. Ce qui est dangereux, en fait, c'est que quand on n'a pas vu l'épisode, on sort un faux spoil. Bah, si on s'aperçoit qu'en fait, on avait raison. Là, on est doublement niqué. Attendez. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aime bien faire des faux spoils, moi. Alors, attendez, là, je... Le corbeau nous a abandonné, en plus. Non, il est de retour. Pour nous, je vais un mauvais tour. Oui, d'accord. Donc, du coup, peut-être, puisqu'il n'est plus là, je peux peut-être continuer. Non. Non, ok, d'accord. Ok, attendez. Euh... Faudrait le faire aller quelque part, je pense. C'est ça ? Parce qu'à chaque fois qu'il n'est pas là, ça change de truc. Là, on y est déjà allé, donc on s'en fout. Bon, j'ai... Faut que je me familiarise un peu. Ce jeu a l'air tellement spécial que c'est un peu normal. Soyez pas méchants. Il est où, maintenant, le corbeau ? Ah, ah, voilà. Là, on a changé, je crois. C'est ça ? Ouais. Ok. C'est pas faux. Non, pas du tout. D'accord, on va le re-suivre. Ok, voilà. Ah, regardez, elle s'est retournée, d'ailleurs. Non, merde. Putain. Bon. Ok, bon, je vous conseille de vous installer. Je vous conseille de vous installer. C'est marrant, tiens, d'ailleurs, justement, je vais meubler, en attendant, vous inquiétez pas, comme d'habitude. C'est vrai qu'à un moment donné, je me rappelle, je sais pas si c'est parce qu'on faisait des jeux un peu plus tranquilles, un peu plus tranquilles qu'Outlast ou Resident Evil 7, ce qui n'est pas forcément difficile en soi. Ok, je vais aller jusqu'au bout. Ah. Il est là, non ? J'jure. Non. Euh, ouais, je sais pas, donc on devait faire, c'est vrai, à l'époque, des jeux un peu plus tranquilles. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Je comprends pas la logique, mais on va y arriver comme on est. Ok, donc t'es là, d'accord, donc je me casse. Salut. Mais non, mais tu peux pas être là et là à la fois. Putain. Faut rien. J'ai essayé de comprendre. Je crois que... Il fallait que j'ai fait un petit montage dessus, je crois, parce que... On se retrouve quand j'aurais compris le truc, en fait, voilà. Ok. En fait, il faut aller suivre le corbeau, tout simplement. C'est tellement simple, c'est... Même moi, les énigmes, même les plus simples, voilà, quoi. Ok, un cerf. On va se prendre une petite cuisse de cerf, je sais pas. Qui a fait ça ? Y a-t-il quelqu'un d'autre ici ? Ah. Justement, ça va être Murus qui doit rager, parce que je l'ai spoil sur l'attaque d'hésitant. Retirer le couteau. Oui. Le couteau va nous servir à... Ah, pour les planches, peut-être, non ? Ok, d'accord. Ah non, pour la corde. Bah oui, forcément. Il me faudrait des heures pour défaire ce nœud. D'accord. Bah, justement. On a ce qu'il te faut, ma petite Suzanne. Un couteau de chasseur. Oui, très bien. Bonjour. J'adore comment elle fait ça. Elle a vraiment un design space, par contre. Regardez de plus près. Bien sûr, on aime regarder notre propre corps de plus près. Pas comme ça. On dirait que je dors juste. C'est vrai, on dirait un peu la belle au bois dormant, mais avec une drôle de tête, en fait. Une tête de zombie. Examiner, examiner, fouiller les poches, bien sûr. Prendre la clé. La clé qui va faire quoi, d'ailleurs ? Partir. Euh... Oui. Donc, la clé qui va nous servir... Euh... Je ne sais plus. Ah si ! Il y a déverrouillé la porte avec les têtes toutes dégueulasses, là. Ouais. Ouvrir. Ah oui, c'est vrai qu'il faut sélectionner manuellement. C'est très old school, hein. Il faut sélectionner manuellement les objets. Mais j'aime bien, j'aime bien. C'est pas mal, hein. J'adore la façon dramatique avec laquelle le portail s'ouvre. Bonjour. Ah, moi je pense que c'est la mort. Une vieille femme qui vit dans les bois, un peu trop facile, celle-là. Êtes-vous dieu ? Êtes-vous le diable ? Je ne sais vraiment pas, vous pouvez... Ne pouvez-vous pas simplement me répondre ? Moi je pense que c'est la mort. Direct, je pense que c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Oui. Oui. Ou peut-être que c'est ce que je suis. Je suis venu, quand il y a quelque chose à prendre, mais je ne me donne pas à rien. Non, c'est ça. Je suis venu, mais je suis la mort aussi. Je suis la mort, mais je suis la mort. Je suis la mort, mais je suis la mort aussi. Je suis la mort aussi. Je suis la mort comme toi, Susan. Ne t'empêche pas, vieille femme. Je ne sais même pas toi. J'adore son accent. Does it really matter ? Qu'est-ce que c'est ce endroit ? Qu'est-ce que c'est ce endroit ? C'est mon ami, c'est mon frère humain. Et cette maison, c'est mon castle. Je m'invite vraiment les gens, juste comme toi. Je m'aime ma solitude. J'aime pas le son, le bruit que ça fait. Je peux vous dire maintenant qu'il n'y a rien de spécial sur moi, madame. Ne t'embrassez-vous, Susan Ashworth. Aujourd'hui, vous êtes mon propriétaire. Que va-t-il se passer ensuite ? Ça dépend de toi, Susan. Dans ma maison, il y a des halles sombres, qui conduisent à des places que vous ne voulez pas voir. Mais c'est aussi quelque chose, qui va faire que vous voulez revenir à l'endroit où vous êtes venus. Et vous cherchez tous les petits prêts que vous faites. Je vais vous faire une offre, Susan. C'est une chance que seulement un fou n'aurait pas de refuser. Ok. Un offre ? Que peux-tu m'en offre ? Allons-y dans. C'est chaud ici. Ça me fait penser un peu aux fantômes des Noël passés, présents et futurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu comme dans... Fantômes en fête, en gros. Même si c'est une interprétation, ce film, d'un conte très populaire de Noël. Regardez. Un lonely sea shore. Une côte... Une côte solitaire. Ok. Ok. Madame la mort. C'est une toute la vieille, Susan. Et vous lisez à vous-même. Calme-toi la vieille. Oh putain. Femme étrange, oui. Regardez. Est-elle vraiment là ? Peut-être n'est-ce qu'un rêve après tout ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est un rêve ? Alors, je ne sais toujours pas qui vous êtes vraiment. Oui. Veux-je être puni pour m'être suicidé ? Y a-t-il quelqu'un d'autre ici ? Je ne sais toujours pas qui vous êtes vraiment. Je ne sais toujours pas qui vous êtes vraiment. Je vais par plusieurs noms. Je n'ai jamais payé beaucoup de notice à ce que le vivant appelle moi. Mais il y a une autre noms dont les seuls utilisent quand je les parle. Je trouve ça le plus précisément. Quoi ? La queen des magas. Est-ce que tu es ? Non ! Il n'y a pas. Il n'y a jamais. Parce qu'ils nourrissent sur ce qui est mort et gone. Mort et gone. Je pense que c'est moi. Je vais être puni pour m'être suicidé ? Je vais être puni pour... ...pour prendre ma propre vie. La plupart des gens seraient. Mais pas toi, Susan. Vous voyez, je t'ai regardé assez long pour comprendre comment vous vous sentez. Je n'espère que vous me croyez, mais j'ai vraiment sympathie pour toi. Vous savez, je peux être votre seul ami. Le seul ami dans le monde entier. Donc comme je l'ai dit, je vais vous faire une offre. Je veux vous aider. Je vais vous aider. Je vais vous donner votre heureux. En exchange pour une simple task. Votre vie va changer complètement. Vous seraient vous-même de nouveau. Et vous verrez bientôt cette sadie qui a consommé votre coeur pendant des années. Je vais vous demander d'abord à quelqu'un d'autre ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici ? C'est une question... C'est une question peureuse. Putain, il y a des drôles de bras. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Pourquoi ? Je pensais que vous aimez être seul. Est-ce que c'est pourquoi vous avez perdu de tout le monde ? Ce n'est pas important. Je suis resté juste derrière vous, quand vous avez pris toutes ces photos. Vous savez ? J'ai brûlé votre peau chaque nuit. Vous vous riez à dormir. Je vois tout. Je sais ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ici. C'est parti. Et ça ne va jamais, jamais, revenir à nouveau. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Oui. Je pense que c'est temps de l'expliquer. Mais où sont mes manœurs ? On est toujours dans le hall. Ce n'est pas un endroit pour un chien sérieux. Seignez-moi dans la prochaine pièce. Je vais vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir. Quelle est votre offre ? Quelle est votre offre ? Quelle est votre offre ? Mais même si nous sommes morts toutes les deux, je ne suis pas la mort. Je suis peut-être l'air d'une étrange vieille dame à tes yeux, mais je suis aussi plus puissante que les dieux. Je vous lis quand je cache le texte en fait. J'ai besoin que tu reviennes à la vie et que tu te confrontes à cinq personnes. Elles ne sont pas normales. Elles sont très spéciales. Tout comme toi. D'accord. Je viens de réfléchir, en fait j'aurais du me mettre en bas au niveau de la caméra. Ça me fait penser un peu justement à American Gods. Je ne sais pas si vous avez vu cette série. Un peu loufoque avec celui qui jouait dans Columbo, je crois. Il me semble, oui. Une série très loufoque, très bizarre, avec des dieux nordiques et tout comme ça. C'était marrant. Honnêtement, j'ai regardé la première saison. Je crois qu'il n'y aura pas de deuxième saison du coup. Ah, il y a ma faillure, je suis une ratée. Pourquoi est-ce que vous m'avez choisi ? Il y a des petits soucis de traduction. Ces cinq personnes, qui sont-elles ? Qu'est-ce qui vous fait dire que je veux revenir ? Ces cinq personnes qui sont-elles ? Je ne sais pas si les dialogues ont un effet sur les scénarios. Si j'étais sûr que non, je les choisirais tous. Mais je vais là jouer Seth et je vais choisir vraiment ce qui me vient en tête. Donc ces cinq personnes, qui sont-elles ? Ces deux personnes ? Ou инструментées ? Ces deux. Ces deux. C'est ce que je m'appelle. C'est eux ? Non les connaissent, mais leur destinée sont à l'该 Très femme s'emaillirent avec les écoles. Es utiliser les yeux que t'ont constant. Ces deux Veils pourront s'ambrace d'un pas de te, spiritère. Ils m'entendent que c'�autes, mais je vais l'enmettre que ce qui concerned ça. Elles auront que des intérutions prévues. Ils veulent te blesser, Susan. Ils veulent te tuer. Ils veulent te tuer. Non. You will know when you see them bring those deceitful bastards in front of me and we'll make them regret for everything they've done. I'm a failure. Why did you choose me? Aren't you afraid that I will let you down whatever it is I have to do? Ah genre elle se barre comme ça. Most days it's enough of a struggle to crawl out of bed. I don't see the point in anything. I just want to disappear. And I hate everyone else because they know how to be happy. Everywhere I turn there are people filled with hope and will to live. Or people so pitiful. They make me ashamed to be alive. I don't want them. There's nobody there for me. I am alone. I just want to vanish. This is the very reason I chose you Susan Ashworth. I know how you feel. Because I felt like this myself for a very long time. You and me are very much alike. If you succeed, you will never feel broken again. You want me to kill them? No Susan, I want you to fight for survival. To do everything you can to defend yourself. I know you're not a murderer. Quite the opposite actually. You're a good person. And I also know that you don't want to suffer. And those people will want to cause you pain. They won't hesitate. In the end, you might have no choice. Think of it as gardening. If there were weeds among the flowers, you would pull them out, wouldn't you? You would get rid of them without thinking twice about it. I'm not really a gardener. I understand your point of view. And remember this, you are not the only victim. If you don't stop them, the killing will continue. The innocent people will die. You have the opportunity to make the difference. And the chance to save yourself. What do you think ? I will come back. I finally did it. I killed myself. That's all I wanted. And yet, it turns out to be just another failure. Here, I want this suffering to stop. Dear, dear Susan. You don't realize that the suffering never stops. Do you? It only gets worse. This place is a passage between the world of the living and the world of the dead. You enter one of these corridors that you never come back. But you don't cease to exist. You remain. Je ne peux pas faire ça ! C'est trop ! Donc on est un peu dans le purgatoire, c'est ça, non ? Je ne peux pas faire ça, c'est trop ! C'est trop ! To deal with criminals is a job for the police, not someone like me. Indeed, you are weak. That's why I have prepared a special gift for you. Immortality. Ah, carrément ! Ah ouais ! You cannot die Susan. You will always return to life no matter what happens to you. What ? This is the last thing I wanted. Please, can't you just let me die ? I've made the decision. As long as they are alive, you cannot die. Ah, d'accord ! Ah ouais, c'est du chantage, là, carrément. On peut dire, ça doit être vraiment un rêve très bizarre, je ne vous crois pas. Ouais, on va dire, c'est du chantage. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, genre, on est obligé de les tuer, quoi. C'est... blackmail. You can't do that ! I'm doing it for your own good. Anyway, you are in no position to bargain with me. You will either go and do what you have to do, or suffer for eternity. Forever unable to find your peace. Non, bah, en fait, on se barre comme ça, genre, merci, mec. Merci, euh, merci, madame. Elle nous a donné l'immortalité, donc, voilà. Fuck the police. C'est du chantage, vous n'avez pas le droit. Ça doit être juste un rêve très bizarre, je ne vous crois pas. C'est tout, ça doit être juste un rêve très bizarre. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Susan, vous voyez cette porte ici ? J'jure. J'adore comment elle passe la tête. Let's go inside. Ah non. D'accord. C'est le diable, en fait, non ? Je sais pas. Dites-moi, dites-moi vos... Vos... Vos suppositions dans les commentaires. C'est pas la mort, apparemment. Elle dit que c'est la vie, elle. Je crois pas. D'accord, bonjour. D'accord. C'est toi, Susan. D'accord. 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 Parasites ! C'est marrant l'histoire pour le coup me fait un peu penser à Fahrenheit, je ne sais pas vous mais vous me parlez des parasites. Oh ça va ! Désolé c'est beaucoup enregistré vous savez. Oui madame. Pardon madame. Ah oui ça on a vu ok déjà. Je me demande qu'est ce que c'est que ces parasites. Oui d'accord on a compris je suis immortel tout ça tout ça. Ok. Ok j'ai passé hein. Alors je ne reçois d'ordre de personne parce qu'il faut montrer un peu qu'on est une rebelle de la life quoi. Je ne reçois d'ordre de personne je ferai comme je ne l'entends. POM ! POM 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 ! Ok d'accord calme toi la vieille. Bah je n'en suis pas sûr. De plus vous pourriez très bien me mentir comment le savoir. Ah ! Je ne suis pas une tenue artrière je ne veux pas en devenir une. Je trouverai un moyen sans vous. Quoi ? Ecoutez j'apprécie que vous me donniez une seconde chance vraiment. Je vois maintenant que j'ai fait une erreur et je suis prêt à essayer de réparer ma vie. Mais je n'aime pas du tout ce que vous dites. Si j'ai appris une chose dans la vie c'est que tout le monde vous laisse toujours tomber. Ah d'accord. Madame positive. Si je ne peux pas compter sur moi alors je ne peux compter sur personne. Oula. T'es fou ! T'es fou ! Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez juste fait. Quoi ? Ah oui ok. T'es fou ! Ah oui ok. En fin je serai le seul qui rire sur toi. Je l'ai toujours. Ok. Donc en fait là le dialogue avait l'importance. On va faire... On dit genre quoi ? On va dire... On s'excuse ou quoi ? Parce que ça me fait un peu peur là. Genre la victime. Non excusez moi en fait c'est pas ça que je voulais dire. D'insulter non parce que voilà. On est pas comme ça nous. Être sarcastique. On va s'excuser. C'est vrai mais... Tout cela ne veut rien dire pour moi. Je ne veux pas savoir ce qui va se passer. C'est déjà assez difficile comme ça. Merci pour tout. Et merci pour tout. Oui. Je ne crois pas vraiment seconde chance. Je vais vous décevoir à nouveau. Je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Je veux me réveiller. Bah non t'es morte. Je suis retournée dans la maison. The fuck ? Ok c'est Hera. Je n'ai pas besoin d'elle. Ok. J'espère qu'on n'a pas fait une connerie. Ah putain. Je suis sûr que je trouverai quoi faire. Il y a des parasites qui vont venir nous niquer en fait. C'est étrange. La flamme a l'air puissante. Et... Oui la flamme a l'air puissante mais il n'y a pas de fumée. Bah souffle. D'accord. On aurait peut-être dû accepter l'offre de la vieille en fait non ? Je crois qu'on a fait une connerie. Est-ce qu'il y a ça ? Ils m'ont abandonné, Alice. Peut-être qu'un jour... Tu m'a pardonné. Oh d'accord. Oui. D'accord bonjour. On va toutes les souffler hein. Je pense que c'est assez pour maintenant. Je pense que c'est assez pour maintenant. Ok. Ouah ce jeu est spécial putain. C'est bizarre. Je comprends rien. Calmez-vous. Un littoral solitaire putain. Je me demande est-ce que ça aurait changé quelque chose du coup. Que... Comment suis-je revenu ici ? Ah oui c'est vrai que t'étais pas par là logiquement. Corps. Notre corps. Bon ça on a déjà vu. Suzanne. Euh... Fouiller les poches. On va faire... On va regarder au cas où elle ait des pièces d'or dans les poches. Qu'ils soient parus comme par magie. Bref les petits copines vous savez quoi ? Ça fait euh... Ça fait plus de 45 minutes qu'on est sur ce jeu. Après cette petite introduction. Euh... Euh... Cette petite introduction. On va... On va retourner à... On va donc retourner euh... Là-bas. Puisqu'en fait je crois que c'est ce qui va nous faire revenir à la vie. Puisqu'on avait fait l'analogie tout à l'heure de la machine et du coeur qui se remet à battre. On va voir. On va voir. Mais... Mais ouais c'est... J'aime bien hein. Franchement j'aime bien. Mais je me demande ce qu'il se passe en fait. N'hésitez pas. Supposition dans les commentaires à la petite copineau. Sans spoil bien sûr évidemment hein. J'ai pas assez fort pour aller tirer un main nue. Ok bon voilà. Pas de soucis Susan. Hop. Bim. Elle a bourrin quoi. Trou. D'accord bonjour. Passez la main. Je suis pas sûr. Indication en dessous dit interrupteur de secours au danger. C'est sombre à l'intérieur. Tout ce sang autour du trou. Quelqu'un a-t-il été blessé ici ? Ah. Oui d'accord. Je fais dans la tête qu'elle fait quoi. Non ! What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? C'est quoi ce jeu ? Ah c'était ça le sacrifice en fait. Genre on va se réveiller en fait mais sans bras c'est ça ? J'adore comment elle se tient. What the fuck ? Musique micamix c'est fini ? Non. Mais non. Non c'était juste l'intro en fait. Ok interface programming. David Godenoff. Ok. C'est en mode. La musique elle s'énerve là. Calme toi. Oui ? Bonjour. The cat lady. Ok. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour ce qui vient de se passer. ah ah chapitre 2 j'imagine mais du coup j'espère qu'on n'a pas fait une connerie en refusant l'offre de la vieille second premier souffle donc c'est une deuxième chance d'accord non mais t'es très très bizarre en fait non ce n'est pas ça c'est juste que c'était deux jours difficile tu m'étonnes je voudrais vraiment rentrer chez moi on est dans un assiette psychiatrique oui je sais très bien comment ça fonctionne vous voulez savoir si je suis pas fédé ah ah i wouldn't use that expression obviously but yes we have to make sure you're safe and figure out how to help you also as a nurse yourself you know there's always paperwork involved these forms won't fill themselves honestly susan you have nothing to worry about Ça c'est pas sûr. D'accord, que voulez-vous savoir ? Je répondrai à toutes vos questions puis je rentrerai, je prendrai une douche et je rattraperai mon sommeil. Bon. Ok d'accord. Donc on... Ah mon dieu. Bonne soirée. C'est bon de voir que vous êtes enceinte à l'heure. Ok d'accord, on a été sauvés alors. C'était à l'hôpital de Cedar Lake, c'est quelque chose ce nom. Mon nom est Andrew, je suis l'un des docteurs. Pouvez-vous me confirmer votre nom s'il vous plaît ? Suzanne, Suzanne Ashworth. Je ne me souviens pas, ignorer. Genre le vent quoi. On va dire Suzanne Ashworth. Je trouve que c'est même pas ça. Je suis content de vous voir que vous allez bien, vous êtes dans votre chambre maintenant, votre état est stable. Les fonctions cérébrales vont bien et vous n'avez subi aucun démarche permanent. Maintenant, après trente-quatre... vous avez vérifié la tête d'un organe et vous allez bien aussi, vous êtes une femme très chanceuse. Vous ressentirez peut-être une extrême fatigue et de la léthargie pendant deux jours mais ça passera. Je vous conseille de vous reposer maintenant et les infirmières du service vont s'occuper de vous. Faites leur signe si vous avez besoin de quoi que ce soit. Prenez soin de vous Madame Ashworth. Je vous en prie, n'essayez pas de parler. Qu'est-ce que vous avez dit ? Pardon ? Ne vous inquiétez pas Madame Ashworth, votre bras va bien. Non, 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 il n'y avait aucun problème avec votre bras. Je ne peux pas dire. Calmez-vous. Ok d'accord. Vas-y, fais ton office. J'allais l'appeler Suzanne mais ça ne marche pas. Il ne peut pas y avoir de Suzanne dans un jeu, bordel. Et on n'a qu'une Suzanne dans la vie de toute façon. Bon, écoutez petit copineau. Si le jeu veut bien me... Me laisser regarder les fesses de l'infirmière. J'ai salé Suzanne, je vous ai réveillé. Je dois prendre votre pression artérielle et elle est chiante elle. Deux secondes et je m'en vais, ok ? Ah Liz, bonjour Liz. Ça va Liz ? Désolée, je sais que ce n'est pas très sympa. Croyez-moi, je déteste réveiller les gens juste pour ça. Mais être une nuisance fait partie de mon stupide job. Je déteste cet endroit, d'accord. Je vais vous dire Suzanne, je peux vous appeler Suzanne ? Enfin bref, je ne devrais pas le dire mais bon, je vais le faire quand même. Vous avez tellement de chance, c'est dingue. Après avoir fait ce que vous avez fait et elle, après avoir vu ce qu'elle a vu, c'était une chance sur un million. De qui elle parle ? Je ne comprends rien de ce que je fais. Je suis crevé, on travaille à mourir, vous savez, l'esclavage moderne. Un jour je leur dirai ce que je pense vraiment, je vous jure que je le ferai. Bah, elle ne te gêne pas Liz. Et voilà. Vous avez la pression et elle, d'une jeune fille de 18 ans. Mais j'ai 18 ans. Je voulais juste dire que vous étiez chance de ce jour. Et que j'espère que vous avez reconsidéré certaines choses. Je dois y aller mais je vous vois plus tard. Prenez soin de vous ma belle, ok ? Oh, c'est la vieille ! C'est pour ça qu'elle dit, j'espère que vous aurez reconsidéré certaines choses. Je suis sûr que c'est la vieille. Dans les histoires de Perceval, il y a toujours un vieux ou une vieille. Bah, dans les jeux du Grenier de l'étrange, en fait, il y a toujours une vieille. Voilà. Bref, les petits... Euh, oui ? D'accord, alors là... D'accord, ok, bonjour ! C'est quoi ce jeu ? What the fuck ? Un mauvais rêve ? Un cauchemar ? T'es un peu... Sous lente, Liz. Non, ce n'était qu'un rêve comme les autres. Oui, un très mauvais rêve. Oui, un vraiment mauvais rêve. Elle est un peu... Une infirmière un peu... J'ai un peu... Une infirmière un peu... Elle est un peu étouffante comme infirmière. Qu'est-ce que c'était ? J'étais brûlée... Enfin... Faut pas être méchante hein ! Son, ne vous regardez pas... Ne vous regarde pas... Euh... Je vous demande de vous arrêter ! Je vous demande de vous taire ! Non ! On va lui raconter ! J'étais brûlée vive ! Je suis sûr que c'est la vieille ! Vous allez voir ! Du coup... Mon dieu ! Elle était sur 10 litres d'oxygène... Sur la masque face... Elle devait rester dans la maison... Elle disait... Mais elle n'aurait pas d'écoute... Et bien sûr qu'elle s'est placée... Elle lit un fag... Mon dieu ! La toute la maison s'est tombée dans des flames... Et elle l'a fait ! Je pense que vous ne voulez vraiment savoir ça, n'est-ce pas ? C'est juste moi... J'ai une grande gomme... Typique... Je ne sais jamais où se couper... Ouais ça se voit... Quel est votre nom déjà ? Quel est votre nom déjà ? On va lui demander que m'est-il arrivé ? Parce qu'on se rappelle de son nom quand même... Qu'est-ce qui s'est passé à moi ? Alors... Qu'est-ce que vous vous souvenez ? Oh plein de choses... Je me suis retrouvé d'un coup au milieu d'un champ d'orge... Je me suis réveillé je vous ai vu... Non on va tout lui raconter en tant qu'affaire... Il a l'air d'être sympa au moins... Je pense qu'on peut lui dire à elle... Enfin sympa... C'est un parasite ! C'est pour ça qu'elle s'accroche à nous, elle nous parle et tout... C'est un parasite elle ! J'ai entendu quelque chose derrière les arbres mais je n'ai pas aussi regardé... L'ancienne femme qui vivait là... Je pense qu'elle était mort... Ou peut-être qu'elle était le devil... Je ne suis pas sûr... Elle a dit qu'ils l'appellent la queen des magots... Elle a dit que je devrais revenir... Elle m'a donné une autre chance... Et donc... Je suis là... On a changé... Je devrais finir chez les fous encore... Je crois vraiment en ce genre de choses... Ce n'est pas impossible... C'était vrai... Mais... C'était juste un rêve... Peux-tu maintenant me dire qui m'a trouvé... Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ah... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une fille bien sûr ! Elle a appelé une ambulance... Si ce n'était pas pour elle... Elle serait sûrement mort maintenant Susan ! Ma fille ? Oui... Pourquoi ? Est-ce que c'est clair tout de suite ? Susan ? Je n'ai pas une fille... Qui est-ce qu'elle est... Elle a menti... Mais... Pourquoi elle a fait ça ? Comment je devrais savoir ? J'étais dans un coma... Apparemment... Donc elle a menti... Ce n'est pas changé... Que tu n'as pas perdu ton vie... J'étais bien... Je n'ai pas demandé d'aide... Désolé... Depuis combien de temps suis-je ici ? Quand me laisseront-ils rentrer chez moi ? Depuis combien de temps je suis ici ? Après ne vous inquiétez pas... J'attends la fin des dialogues... Pour arrêter l'épisode... Je me suis dit que tu arrivais à l'hôpital... À 7h de la soirée... Tu avais un arrêt cardiaque... Et l'ambulance... Elles devaient te resusciter... Ton corps a arrêté... Un minuit... Mais ils t'ont réussi à te retourner... Vous êtes allé dans l'hôpital... D'où ils vous donnent une porte d'antidote... Et vous apportent à votre stomach... Depuis que la condition est stable... Elles vous apportent à votre porte... C'est appelé... Dying Ward... Je l'appelle... Die Ward... Parce que... Tous les patients qui viennent ici... Qu'ils veulent mourir... C'est sympa... C'est une unité d'hôpital... C'est pourquoi c'est très strict... Vous devez être attention... Les nurseurs ici... Elles m'entraient heureux avec les sédateurs... Quand me laisseront-ils rentrer chez moi ? Je ne suis pas sûre... Probablement pas aujourd'hui... Peut-être demain... Regarde... Je ne devrais pas dire ça... Mais vous semblez comme une bonne personne... Je me sens que je devrais vous warner... Il y a un docteur ici... Ils l'appellent... Docteur X... Il est un homme de psychiatrie... Dans cet hôpital... Il ne pourra pas rentrer chez vous... Ah oui ok... D'accord... Il est vraiment bon... Il est vraiment bon... Dans votre tête... Vous savez ce que je veux dire ? C'est le mec qu'on voyait tout à l'heure... Je crois... Mais il est vraiment grand homme... Vous devriez lui... Bon... Attendez... Calmez-vous... Je ne sais pas comment... On ne peut pas faire pause... J'ai peur de quitter... Et que ça ne sauvegarde pas en fait... Alors... Avez-vous vu ma fille ? Parlez-moi davantage de vous... Je suis fatigué... Laissez-moi dormir... On va dire... Avez-vous vu ma fille ? Je suis sûr qu'elle en fait... Sympathite va falloir la tuer... Alors qu'on va se lier d'amitié avec elle... Vous allez voir... Apparemment... Elle est venu dans l'ambulance... Avec toi... Mais ensuite... Elle a rappelé quelque chose... Et puis on va... Je pense que quelqu'un a mentionné... Elle s'est passé dans un peu de temps... Bien sûr qu'elle l'a fait... Elle était risquée... Je lui avais demandé ce qu'elle faisait... Dans ma maison... Euh... Saving votre vie ? C'est marrant... C'est vrai en plus... Exactement... Comme Superman... Oui aussi... C'est moins... C'est moins... C'est moins poétique... C'est une possibilité aussi... Est-ce que vous avez quelque chose... C'est très precious dans votre maison ? Non... Peut-être... Des chats... Parlez-moi de ce Dr X... C'est un drôle de nom déjà... Ah c'est le professeur Xavier... C'est un drôle de nom... C'est un drôle de nom... C'est pas une possibilité d'être... C'est un drôle de nom... C'est un drôle de nom... Une personne me demande comment je suis. Il sait que j'ai des problèmes. Vous pouvez voir que je n'en suis pas heureux. Il m'a offert des sessions de 3 semaines. Je pense qu'il a eu un coquin. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh oui. Ils disent que c'est un grand flûte. Courses, nettoyeurs, patientes. Il n'a pas d'accord. Il y a longtemps que j'ai flûte. Une fille que je connaissais. Linda. J'ai dit qu'elle avait une affaire. C'est bizarre. Oui, alors ils sont débarrassés d'une autre façon. Ne rires, ok ? D'accord, je te promets, je ne regarde pas. Il a un sourire rire. Qu'est-ce que tu veux ? Il a un sourire rire. Je ne sais pas. Peut-être que c'est juste un mauvais après-humain. Ou peut-être que c'est quelque chose qu'il mange. Oh, thanks for the warning. I'll try not to get too close to him. Now that I think about it, there's something else too. I'll tell you this, Susan. He starts talking to you, and you just open up and tell him everything. It's very odd. I don't exactly hide things from people. But he got some really private steps out of me. Really private. You know what I mean ? Things I wouldn't tell my mother about. And we haven't even started those sessions yet. So, be prepared. Il est très bizarre, ce Dr. X. But, it's a bit too late for me to hide how I feel now anyway. I think I made it very clear when I swallowed those pills. Ok, bon. Parlez-moi davantage de vous. Me ? Je suis un nobody. Je suis juste une fille hard working. Nous devons tous payer nos bills. C'est vrai ? J'ai rentré un salon pas loin de là. Il y a 2 autres filles vivent dans la maison. L'un est une nurse auxiliaire. Comme moi. Elle est toujours sick. L'autre un est une stripper. Au moins je pense que ça. Elle n'est jamais home à la nuit. Peut-être qu'elle travaille à la nuit. Comme toi. Oui, mais je n'ai pas besoin de travailler avec des stockings et des cheveux. Non. Tu es vrai. Tu es une vraie nurse. C'est pas une fantaisie d'un homme. J'ai fait tout ça pour mon boyfriend. Tu sais. Dresse-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Je l'ai fait juste une fois, vraiment. Il n'a pas aimé ça tellement. Il n'a pas aimé ça tellement. Il n'a pas aimé ça tellement. Lorsqu'à que tu ouvres ta tête, tu réalises que c'est que c'est la vie de tous les jours. Il a choisi celle-là, hein ? Il n'a jamais dit pourquoi. Mais je n'en ai pas encore. Ok, je suis fatigué. Laisse-moi dormir en lisant, s'il te plaît. Grâce-toi. Un des parasites. Non. Je ne crois pas. C'est un parasite. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Les rêves sont juste des rêves. Mais quand ils se trouvent dans des rêves, c'est bon d'avoir quelqu'un là pour vous appeler et vous réveiller. C'est vrai ? D'accord, oui, c'était un flashback. C'est bien ce qu'il me semblait. Attendez, j'aimerais bien faire pause. Putain. Comptez jusqu'à 10 et dites-moi quand vous êtes prête, Suzanne. Ok. On va surtout sauvegarder parce que là, ça fait un épisode d'1h10. Voilà, on est dans les temps de Doki Doki, là, ça va pas. Alors, euh, sauvegarder, sauvegarder, bien sûr, bonjour. Écrire un nom. Euh... Je ne sais pas ce qu'on dit. Bugéant. Voilà. Voilà, le jeu a été bien sauvegardé. Bref, les petits copinous. Merci d'avoir suivi ce jeu en ma compagnie. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Franchement, c'est bien sympa. Vous savez quoi ? Je pense que le prochain, on se le fera en live. Je pense, ça peut être sympa. En tout cas, merci de me l'avoir conseillé. Franchement, il est très très spécial. Euh... Très très spécial. Très très bizarre. Euh... Mais c'est ça qui est bon. Parce qu'on est sur le grenier de l'étrange après tout. Bref, les petits copinous. N'oubliez pas, on se retrouve demain d'ailleurs pour l'épisode 2 de Misao. C'est le mercredi Horror RPG. Voilà. Que j'ai toujours du mal à dire. Horror RPG. Bref. Et petit copinous. A demain. Je vous attends comme d'habitude. Demain, 17h. Pas en live cette fois. Le live de cette semaine, ce sera Resident Evil. Samedi, 22h. Allez. Salut tout le monde. Donc elle vous aide de laisser une autre vidéo ... Il est trop10 que nousры... Tette mal à à Espagne ! Sèmeti ! Sèmeti. Il faut aller plus avec ночes souffacer dans le clip. Mais j'ai trop de bullying. Séc armor.